j'écoute les émissions sur toqueville cette semaine dans le cadre des chemins de la philosophie et il ya un point aveugle dans tout ça un point aveugle c'est que l'alternance n'est pas correctement n'est pas clairement définie qu'est ce qu'il faut faire alterner donc c'est une espèce de d'éventualité comme ça c'est abstrait il faudrait alterner il faudrait changer les équipes mais quelle est la nécessité de cette alternance et ça ça manque à la science politique on nous dit qu'il ya la gauche et la droite mais les élections ne garantissent jamais l'alternance elle la rend possible mais ne la garantissent pas l'alternance n'est pas un phénomène systémique proprement parler parce que on n'est pas du tout convaincu de la nécessité de cette alternance puisqu'on ne s'en donne pas les moyens se donne pas les moyens de la garantir cette alternance avec l'astrologie tel que je la conçois l'alternance apparaît comme une nécessité comme chose qui peut être tout à fait programmé l'inconvénient c'est qu'à partir du moment on introduit de la dimension dimension scientifique dans cette alternance le peuple les électeurs se voient limité dans leur pouvoir pouvoir de nuisance en quelque sorte que ce sont les électeurs qui peuvent empêcher l'alternance qui peuvent reconduire le même pouvoir or la question est de savoir s'il est souhaitable que ce soit le même pouvoir qui se succède à lui même tout ça être extrêmement embrouillé en fait notion d'équinoxialité et socialité montre bien comme dirait l'ecclésiaste qu'il ya un temps pour chaque chose et il serait bon que la science politique détermine les conditions de cette alternance et les contenus de cette alternance et à partir de ce moment là on ne serait pas dans un système aléatoire voire même fantaisiste tant au niveau des dates électorales qu'au niveau des programmes et des alternatives donc on est simplement dans une alternance virtuelle aujourd'hui l'internance virtuelle et si c'est une interesse virtuelle ça veut dire qu'on n'est pas convaincu de la nécessité de cette alternance sinon on s'en donnerait les moyens